Nous attendons beaucoup de cette visite. D'abord, nous nous réjouissons de cette visite, mais parce qu'il se dit bien des choses. Il s'écrit bien des choses. Nous avons, comme vous l'avez dit, envoyé beaucoup de correspondances à cette organisation. Nous avons fait beaucoup de recommandations et d'observations. Mais jusque-là, c'était encore au niveau des réunions, certes, qui ne sont pas si faciles, il faut que les gens le sachent. La façon de prendre des décisions au niveau de ce Conseil de sécurité des Nations Unies est très claire. Il y a des membres dits permanents. Si un des cinq membres permanents n'impose pas sa signature sur la résolution, elle ne passe pas. Donc, nous avons eu la malchance que la Chine et la Russie ont jusqu'à aujourd'hui brillé par une attitude à la limite contestable ou critiquable parce qu'ils ont toujours refusé une quelconque résolution allant dans le sens de sanctionner les institutions de facteurs de Gujombo. Nous nous réjouissons donc de cette visite parce que nous osons espérer que cette fois-ci, et je pense que les représentants de ces deux pays feront partie de la délégation, et avec une certitude que, comme ils viennent dans ce pays, après avoir reçu des mains du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le rapport qui détaille la vraie situation du pays, nous osons espérer qu'ils seront convaincus par des preuves tangibles et qu'ils auront eux-mêmes pris connaissance. Alors, nous attendons quoi ? Nous attendons de cette délégation, premièrement, la visite des lieux. La visite des lieux pour que cette délégation puisse se rendre compte de la véracité du contenu de ce rapport du Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Il a fait allusion aux charniers ou aux fosses communes. Il en a dénombré neuf, dont un se trouve dans un cas militaire qu'il n'a pas voulu citer. Nous osons espérer que cette délégation viendra pour visiter de façon réelle ces fosses communes et exiger en conséquence le déterrement de ces gens pour qu'ils soient inhumés de façon humaine. Deuxième chose, ce rapport fait état des cachots secrets, où des gens sont torturés, voire tués. Nous osons espérer que cette délégation prendra le temps nécessaire pour visiter quelques-uns. Au moins ceux de Boujamboua. Nous osons espérer en plus qu'ils visiteront même des cachots et des prisons officielles, officiellement connues, parce qu'il gisent beaucoup de milliers de personnes qui ont été arrêtées de façon irrégulière. Il gisent là-bas des gens qui ont été torturés et dont les traces sont encore visibles à l'Union et pour que cette délégation puisse s'en convaincre. Nous osons espérer enfin que cette délégation va visiter des quartiers qui sont tous les jours assiégés et où, visiblement, des gens ont préféré fuir, faute d'être arrêtés ou tués, purement et simplement. Nous osons espérer donc que ces visites seront effectuées par cette délégation pour que le rapport tel qu'a été présenté par le haut-commissaire soit réellement une réalité vécue par les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Par voie de conséquence, nous leur demanderons de prendre fait et cause du peuple bourgondais qui souffre suite à un troisième mandat et qui a occasionné des institutions illégales et illégitimes. Deuxième demande que nous allons reformuler, parce que ce ne sera pas la première fois qu'on fasse la demande, c'est qu'en conséquence, la population bourgondaise, qui est en train d'être tuée, torturée, violée, et ainsi de suite, par les services qui devaient la protéger, nous allons exiger que cette délégation puisse plaider pour la venue immédiate de la mission telle qu'a été proposée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine afin qu'il y ait une force de protection de la population. Et nous allons y insister parce que, même si les négociations devraient démarrer, ce sera le premier préalable, il faut d'abord que cette barbarie humaine, ce génocide ethnico-politique puisse cesser de façon effective. Enfin, nous allons demander à cette délégation de pousser à l'accélérateur afin que la justice internationale puisse commencer à faire des investigations afin de traduire en justice les auteurs de cette barbarie, de ce génocide qui emporte tant de milliers de personnes pour qu'en définitive, tout ce monde-là puisse être jugé conformément à la loi internationale parce que la justice bourgondaise est incapable d'agir suite justement à la non-indépendance vis-à-vis de l'exécutif.